bonjour à tous ici adrian et aujourd'hui mardi 1er novembre 2016 je me suis dit tiens on va essayer de faire une vidéo sur debian ce que j'en fais pas beaucoup et puis on va s'installer une debian testing donc ce sera la debian stretch parce que bon c'est vrai que debian c'est pas très comment c'est pas très récent au niveau des paquets donc tant qu'à faire autant s'installer un truc récent voilà donc on va aller sur le site de debian et puis on va aller se télécharger une image iso voilà image iso par http et on va se prendre l'image testing donc on va se prendre amd64 puisque je suis en 64 bits iso cd donc à faire va se prendre une petite image iso et comme ça ça nous permettra de faire l'install par le réseau donc là je prends une debian testing amd64 net installe et je fous ça dans ouais c'est bien là dedans tiens c'est bien parfait donc le temps que l'iso s'installe y en a pas pour très longtemps enfin se télécharge je vais ici lancer ma machine virtuelle donc comme d'hab de processeur de giga de ram et on va mettre le son ah oui j'ai vu la petite vidéo de baba au rom qui avait des petits soucis avec le son sur sur manjarro donc ouais en fait il faut mettre règles d'or maintenant j'ai compris le truc avec virtualbox 5.1 ça merde autrement contrôleur audio mettre intel audio hd ac 97 ça marche plus très bien en ce moment surtout avec du matériel et des distributions récentes voilà ceci était la petite parenthèse donc on va mettre ici ça de quoi se mettre l'image iso debian récemment télécharger voilà testing et donc c'est parti là on va faire le graphique à installe tant qu'à faire et puis pour répondre à la aux commentaires sur une de mes dernières vidéos sur celle-ci là d'ailleurs on va poser la question dans calculer de linux en guest virtualbox partage et presse papier là on m'a demandé comment on fait pour pour les distributions debianesque pour avoir le partage de fichiers et partage de droits donc si j'arrive à traiter l'info je vais la traiter à la fin donc ici je vais installer en france jich français donc ça c'est de l'installe debian classique c'est pas parce que c'est une debian testing futur debian9 que que l'installation est différente donc là on va installer un petit environnement de bureau on va pas se lancer dans une install de kde quoique ce serait assez intéressant pour voir la fraîcheur des logiciels mais on fera une petite requête à travers le terminal pour voir les différentes versions donc là debian testing voilà on n'a pas de domaine ensuite ici on met le mot de passe route voilà on met un utilisateur avec son identifiant et son mot de passe voilà donc ça ça change pas et puis en environnement de bureau on va se laisser tenter par mater pour voir si on a le droit à un truc sympa donc là je vais utiliser assister un disque entier avec une partition home séparé c'est quand même préférable voilà donc il nous fait une partie sur racine de 16 gigas le swap de la taille de la ram et puis le home dans le reste donc on va appliquer les changements sur le disque oui en fait c'est vrai que j'aime pas par défaut l'installation dit tout dans la partition racine parce que si pour une raison x ou y vous voulez vous voulez je suis pas moi testé une autre distribution partager le même homme bon si c'est pas très recommandé ou que vous voulez réinstaller votre distribution parce que soit la même parce que vous avez fait n'importe quoi soit la met à jour soit changer de distribution mais pas perdre votre home et ben c'est quand même mieux quand c'est séparé au moins on est sûr de pas avoir de surprise par rapport à ça donc là le système de base s'installe pour la debian et après on va avoir la possibilité de choisir son environnement de bureau parmi la liste qui va bien et le temps que les paquets se télécharge couperai la vidéo pour revenir juste après ce que l'installation va prendre un petit moment là on voit déjà qu'on a un noyau 4.7 donc on voit déjà que on n'est pas sur une debian assez vieille je montrerai ça dès le début de l'install des paquets donc là on prend le miroir le plus proche je vais regarder si on n'a pas un truc qui s'appelle la fibre est ce qu'il y en a qu'elle évite quand même politique de lille la bonne je sais pas c'est ce qui est dommage c'est qu'on peut pas voir les les miroirs qui vont les plus vite mais vu que par défaut c'est toujours le premier qui est pris on va essayer d'en prendre un autre en franche comté je sais pas s'ils ont la dsl encore là-bas je dis ça je blague parce que j'ai vécu en franche comté un petit moment avant de venir sur dijon donc on va voir si ça dépote oh oui ça a l'air de ça a l'air de dépoter on a fait une pointe à 11 mégas mo seconde pas mb je vais voir ça dès que l'installation va machiner enfin va démarrer donc là je ne participe pas à l'étude des paquets voilà donc là on a la possibilité de choisir son environnement de bureau et les composants qu'on veut installer donc ici je vais installer maté voilà on peut installer gnom xfce, kde, cinamone, maté, lxde on n'a pas d'xqt tiens étrange on peut installer donc le serveur web direct serveur d'impression, serveur ssh utilitaire usuel du système on peut mettre des jeux, des trucs de radio pour la science et pour l'astronomie donc moi je vais laisser juste ça maté voilà donc le téléchargement part oh bah ouais on est à fond ça va le débile est pas mal c'est pas mal donc qu'est-ce que je voulais vous montrer en attendant oui ce que je voulais vous montrer c'était sur pkgs.org voilà ici kernels euh non c'est linux image image voilà donc la debian seed c'est la testing, c'est celle que je suis en train d'installer donc vous voyez on a du noyau 4.7 on a même du noyau 4.8 donc c'est vraiment des trucs super récents voilà par rapport par rapport à debian jesse qui est la version actuelle qui a un noyau 3.16 donc on voit qu'on est vraiment beaucoup plus avancé pour mater desktop on va ici avoir pour debian jesse on a un vieux maté 1.8 et là pour la version testing on va avoir un maté 1.16 donc là on a vraiment du truc super récent donc ça c'est vraiment de la balle parce qu'on va voir des composants assez neufs et pas trop vieux du coup pour gnome bon je vais prendre gnome terminal gnome on va voir on a un gnome 3.22 si on veut installer gnome à la place de maté alors que dans la debian normale on a un gnome 3.14 pour plasma cas du plasma ici on a un plasma 5.8.2 donc la dernière version en date sur debian seed alors que du coup sur l'autre on n'a même pas plasma workspace donc ça doit être runtime runtime ou desktop je sais plus pour kde4 non c'est pas runtime c'est desktop et là on doit avoir un vieux kde4 voilà 4.11.13 voilà donc un vieux truc quoique ça correspond au 4.14 on va prendre le console ce sera mieux on verra mieux voilà 4.14 donc il y a ça donc j'ai montré maté gnome kde donc cinnamon pour cinnamon pour cinnamon debian jesse on a un cinnamon 2.2 avant que c'était mis à jour non 2.2.4 même ouais 2.2.4 alors qu'ici on va voir un cinnamon 3.07 c'est donc dernière version en date xfce4 panel je prends un xfce4 panel pour avoir la version sur debian jesse qui est quand même c'est quand même une version qui est assez ancienne enfin c'est la version stable de debian mais elle est pas si ancienne que ça on a un xfce4.10 alors que là sur la version testing on a un xfce4.12 et lxde common donc là on va avoir lxde0.99 et je pense que là on a le même parce que ça a pas été mis à jour depuis et par curiosité on va regarder lxqt donc là on a quand même lxqt en version 0.11 qui sera disponible donc c'est la dernière version de lxqt voilà on a fait à peu près le tour des environnements de bureau si dipin dipin je suis pas sûr qu'il soit quelque part non il va être juste sur je crois qu'il s'appelle dipin environnement de bureau l'autre là fedora non c'est pas dipin comment il s'appelle il commence par un dé attendez je vais je vais trafiquer mais c'est une vidéo que j'ai pas encore vue de frédéric baisiers qui en parle d'ici dipin 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 c'est bien ça donc là il n'y est pas sur debian et enlightenment le problème c'est que certaines distributions l'appellent E le paquet il s'appelle E des fois donc là on n'a pas enlightenment c'est pas grave et puis après on a fait vraiment le tour des environnements de bureau bon là du coup l'environnement de bureau il est presque installé on va regarder juste un truc au niveau des composants logiciels classiques par exemple firefox pour continuer le petit comparatif donc firefox fr non je crois que firefox es et c'est comme ça maintenant voilà donc debian jesse on a un firefox es et 45 3 0 sur seed c'est la même chose on n'a pas le firefox 49 là où 50 etc c'est que du es et sert mais bon c'est très récent Gimp par exemple pour prendre un outil graphique sur debian seed 2.8.18 dernière version en date et sur la version stable de debian on a hop on a 2.8.14 bon c'est pas tellement vieux mais c'est pas super récent on va prendre d'autres logiciels par exemple clémentine que j'aime bien pour écouter de la musique donc lui clémentine version 1.2.3 en version stable et la version testing version 1.3.1 dernière version même si j'ai l'impression que c'est un snapshot de gîte dont il s'agit voilà qu'est-ce qu'on a d'autre comme logiciel si tiens je vais regarder skype est-ce qu'on a skype je ne sais pas mais vu qu'on peut télécharger le deb ah si j'ai contrible non on l'a pas on l'a pas LibreOffice 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 par exemple sur la debian stable on a un vieux LibreOffice 4.3 sur la version testing 5.2.3 voilà donc c'est du récent voilà et puis c'est à peu près tout si tiens je vais quand même regarder chromium donc chromium le navigateur pas le jeu donc chromium 53 sur la version stable mais bon là voilà un navigateur web ça se doit quand même d'être à peu près à jour bon fini de parler de version là debian est installé donc maintenant on va installer le programme grub sur devsda grub ou grub et une fois que c'est fait et bien on va redémarrer on va voir notre bel environnement de bureau maté en version 1.16 voilà tac donc là ça fait 15 minutes 43 secondes que j'ai commencé la vidéo et on a debian fonctionnel c'est pas mal non donc là l'environnement de bureau se charge enfin la distribution se charge dans un premier temps j'espère qu'il m'a installé un gestionnaire de connexion style light dm encore faut-il que ça marche j'ai pas de réseau si j'ai bien du réseau avec ses pare-ponts bah si vu que ça a installé les paquets bon alors est-ce qu'il y a un petit loupé là je vais essayer de relancer alors oui c'est debian testing ça va être un petit peu moins pépère je pense qu'une debian classique des fois que l'initialisation se soit mal passé bon on va essayer juste de pas quand même incriminer virtualbox je vais me mettre en mode NAT des fois que ce soit vraiment virtualbox qui déconne hop voilà voilà si ça marche pas ça montrera finalement que testing est peut-être pas si au point que ça ou alors que je suis tombé vraiment le mauvais jour pour alors par contre ce qui serait bien c'est non on a pas de console en plus donc là c'est cool parce qu'on ne peut pas diagnostiquer ah si voilà ça y est ça y est ça y est alors je ne sais pas je ne sais pas si on va incriminer virtualbox ou non donc on va se connecter petit allait du direct là donc ici maté on va mettre maté et on va se connecter alors finalement je vais remettre mon réseau en mode de pont voilà ce sera parfait donc ici on a maté qui a l'air d'être en GTK3 vu les effets qu'on a ici donc le maté le maté moniteur système maté voilà super 400 mb de ram le maté en version 1.16.1 donc vraiment du tout frais ici côté logitech donc on a les petits outils classiques gestionnaire d'archives éditeur de texte calculette le libre office qui s'est installé par défaut donc ça c'est vraiment cool dans le graphisme on a GIMP c'est de la balle on a visionneuse d'image parfait on a Firefox ESR on a Chara le gestionnaire de fichiers avec le tout traduit en français Chara 1.16.1 support par défaut du ça ça doit être mon routeur qui doit avoir une espèce de petit truc là voilà donc support par défaut du Samba donc ça c'est cool ah ouais je savais pas que j'avais un petit espace de stockage sur le routeur bon bah voilà ça permet de montrer que Samba fonctionne le Firefox le Firefox magnifique le Firefox ESR donc version 45.4.0 le dernier en français bien sûr comme d'hab on active le bloc accord de publicité qui s'appelle qui s'appelle sans lui on est un peu mal barré sur la toile voilà je ferme ça donc on est à 20 minutes on a vraiment notre Debian fonctionnel là j'active le mode fenêtre unique on voit que le GIMP est très récent 2.8.18 que c'est utilisable le LibreOffice comme promis 5.2.3.1 donc du super récent pour administrer on a Synaptic donc Synaptic l'outil indispensable pour gérer ses paquets et ses mises à jour voilà donc recharger tout mettre à niveau bon il n'y a rien à mettre à niveau vu qu'on a fait une install par le réseau on veut rajouter Thunderbird alors Thunderbird ne doit pas exister c'est Ice Dove il s'appelle Ice Dove sous Debian mais si on tape Thunderbird vous voyez un petit bout de Thunderbird ici on a directement Ice Dove qui nous est proposé voilà donc tac sélectionner pour install ajouter appliquer apply et voilà Ice Dove va s'installer bref c'est d'une rapidité exemplaire et d'une stabilité défiant toute concurrence même pour une Debian testing on veut installer on n'installe rien pour le moment je voulais installer Clémentine je vais déjà mettre en pause la musique voilà j'ai arrêté la musique et on va tester le support HTML5 et MP3 de la Distrib donc on va aller youtube.com voilà ici on va prendre une vidéo au pif il y a toujours de la merde dans les suggestions j'ai pas envie de mettre un vu de plus voilà donc ici j'enlève mon casque super on a du son je relève mon casque voilà support HTML5 il est supporté à fond on va aller sur Alter Music pour aller télécharger un album au format MP3 pour voir si le support MP3 ça fonctionne bien sur Debian voilà j'ai un doute j'ai jamais testé ça donc ce sera une première voilà ici téléchargement donc là parfait on a même le extraire ici donc le mater est vraiment très complet je vais mettre ça dans musique donc là je sais pas ce qu'on a pour lire voilà donc aucune application n'est installée pour lire MP3 mais on peut rechercher quelque part l'info mais je pense qu'il va pas trouver donc on peut installer je pense les codecs les codecs gstreamer donc gstreamer 1 donc Libav c'est pour ça que ça fonctionne dans Firefox on peut prendre donc plugins bad voilà good et ugly ça c'est du classique donc good il est là ugly il est pas là sélectionner pour installation ouais appliquer donc là on voit que les codecs vont se télécharger à une rapidité éclair en même temps c'est peut-être ces codecs c'est peut-être une dépendance pour un logiciel de musique qui n'est pas installé parce que là du coup je sais même pas avec quoi il va me le lancer le truc là ouvrir ah bah oui voilà c'était même pas une histoire de codecs j'ai pas lu le message c'était une histoire de il n'y a pas d'application donc pour une application je vais prendre clémentine ah oui clémentine est en cutie sur un environnement de bureau gtk j'avoue que c'est pas le top mais c'est celui que je sais utiliser voilà donc on voit la rapidité d'installer quand même de clémentine bien qu'il installe tout le bazar qt4 c'est quand même plutôt rapide hop voilà donc on va dans 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 son vidéo clémentine voilà vu que j'ai mis dans musique on va mettre notre petite bibliothèque musicale voilà ajouter un dossier musique ouvrir ok hop on a notre artiste et donc avec les avec les codecs là j'enlève à nouveau mon mon casque mais on a de la musique donc voilà en installant les plugins good bad ugly j'ai streamer on a le support du mp3 out of box que dire bah ça marche super bien quoi on a un ensemble réactif une m-a voilà avec un noyau 4.7 donc du noyau récent bon même si le dernier en date c'est le 4.8 on va pas le renvoleur on a quand même du composant récent en tout cas avec un noyau supérieur à 4.4 on supporte du nouveau matériel tel les processeurs intel sky lake par exemple et donc je vais terminer pour vous montrer comment on installe les additions invités virtualbox donc je l'ai jamais fait par le gestionnaire de paquets moi je l'ai toujours fait avec l'image cd mais on va avoir besoin du linux enfin des headers des fichiers de développement du noyau donc ça va être linux 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 donc là on a linux image donc il va nous falloir les linux header merde dans du paquet donc linux image on prend la même version linux header voilà ça va nous installer tous les outils de compilation donc on a header eux ils s'appellent pas de vel voilà on va avoir besoin de dkms pour compiler voilà les modules on va avoir besoin de make de l'outil make ici donc make make donc make bon il s'est installé en dépendance donc on applique tout ça voilà donc c'est pas très long non plus et puis après on va installer les additions invitées donc je ne sais pas si c'est dispo dans l'outil synaptique on va regarder ensemble sinon je passerai par l'installation classique avec l'image cd là ça va être vraiment une découverte virtualbox donc virtualbox virtualbox donc ça s'appelle vbox non guest non plus donc ce qu'on va faire c'est pas grave on va insérer le cd des images invitées on va ouvrir le terminal maté on va mettre tout ça en plus gros pour y voir quelque chose on se connecte donc en utilisateur route par défaut on fait pas partie de sudo on vérifie donc on vérifie rien du tout on monte le cdrom donc dvcr 0 dans mnt par exemple on va dans le dossier mnt et on exécute le fichier vbox linux addition et là si j'ai rien oublié ça doit compiler donc là il installe les modules additionnels j'en profiter pour mettre un dossier partagé si je l'avais pas laissé si je l'ai laissé d'hier donc je laisse mon dossier tmp c'est parfait voilà donc ça fonctionne ils nous disent qu'il faut redémarrer juste le système de fenêtre bon je vais tout redémarrer je vais juste vérifier un truc donc là c'est si il y a non c'est pas pas ce wd que je voulais voir c'était groupe voilà donc il y a toujours notre groupe vbox sf auquel on va s'ajouter donc user mod tiret grand g vbox sf tiret a adrien voilà je reboot la machine d'ailleurs on va voir si mon petit problème de réseau il est toujours il se pose toujours ou pas et puis on va voir que notre dossier partagé et bien il va se monter automatiquement en tout cas il n'y a pas de raison que ça se passe pas donc ce que je vais faire je vais passer en plein écran donc là c'est un peu long à mon avis on a encore le problème de réseau voilà alors c'est peut-être un problème dans virtualbox qui a du mal avec le réseau je n'incrimine pas forcément Debian qui est en version testing mais ça peut être tout à fait Debian donc ce sera à tester sur une machine réelle parce que oui si on va dans les autres consoles on voit que c'est pareil mais bon il y a un moment où ça démarre voilà on a l'affichage en grand on met son nom d'utilisateur, son pass voilà donc là on a l'affichage en grand c'est magnifique et donc si j'ouvre le dossier personnel vbox sf voilà et mon dossier partagé il fonctionne voilà et donc là si j'enlève ça voilà je modifie le fichier depuis l'autre je vais quand même vérifier que le presse-papier partagé ouais il est bidirectionnel donc là toc copier donc logiquement mon jeu modifie le fichier depuis l'autre il doit être dans mon presse-papier exact voilà donc là on sait en plus je réponds à la question de la vidéo de cette nuit sur comment installer les additions invitées dans Debian dans une distribution Debianesque voilà mais ça vaut l'installation manuelle ça vaut pour quelle que soit la distribution Linux il faut avoir les fichiers de développement du noyau dans la même version donc ici c'était Linux image headers sur Fedora ce sera kernel devel il faut make gcc pour compiler dkms pour faire les modules et voilà globalement c'est tout ce qu'il faut voilà donc j'espère que cette vidéo sur la Debian 9 futur Debian 9 Debian Testing vous aura plu et vous aura montré que finalement c'est utilisable on a des logiciels en dernière version enfin voilà je veux dire c'est une Debian super récente super à jour et finalement on a quand même la stabilité de Debian derrière voilà donc cette vidéo elle a été un petit peu longue mais elle a traité de beaucoup de choses l'article je vais sans doute le rédiger dans la journée dans la soirée ou je verrai de toute façon dès que l'article sera rédigé il y aura un lien dans la vidéo enfin en bas dans la description sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao